Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui module numéro 1, on regarde. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo et on s'arrête au premier module, le module Go, donc pour ce module Go, on aura plusieurs éléments importants. Alors, le Go, c'est la ville, comme je le dis souvent dans mes vidéos, Go, on aura besoin d'un certain nombre d'eau. Alors, pour Go, on aura plusieurs choses, notamment, tout dépend à quel moment l'évacuation doit se faire. Est-ce que c'est en hiver ou est-ce que c'est en éternet ? En éternet, forcément, on fait plus chaud, donc on aura besoin de plus d'eau. Donc, il faut prévoir quand même 3 et 5 litres de flotte pour pouvoir venir un minimum de 72 heures. Ensuite, pour l'intiméreur de votre glacement, c'est bien de prévoir peut-être un point d'eau sur le chemin, sur l'intiméreur, pour pouvoir récupérer de l'eau sur le chemin, comme ça, on ne part pas trop chargé, mais en ayant un coin où se rationner. Alors, et ça, on en parlera dans une vidéo aussi de vie générale. Alors, pour nous, 3 et 5 litres, on peut, dans un premier temps, avoir ce qu'on appelle le candle-back. Donc, ça, ça se met dans le sac. Vous avez souvent une poche arrière qui est collée à votre dos. Donc, vous remplissez cette poche de flotte au dos et avec un système de pompage au niveau avec les dents, vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est un litre. Il y en a sur... Il y a plusieurs litres, hein. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs trucs. Alors, l'avantage, parce que moi, au début, je ne suis pas trop d'accord pour acheter ce genre de choses. Parce que, pour moi, c'est confort et anti-confort. Mais, effectivement, de prendre 2 minutes à chaque fois, poser le sac, prendre la boucaille, boire, revisser, poser, rembader, repartir. Sachant que la manipulation va reprendre le sac sur le dos 3-4 fois en humeur, s'il fait chaud, par exemple. Donc, vous buvez beaucoup et ça va vraiment porter un pain à votre dos. Donc, déjà, on est en situation de survie, c'est pas la peine de se mettre encore plus dans une situation pas cool. Donc, moi, je suis pas trop d'accord. Et, effectivement, ce genre de choses peut faire extrêmement à gagner du temps. Enfin, c'est comme ça que je le visualise, comme ça que je le vois. Alors, c'est pas mal, ça marche assez bien. En plus, moi, mes petits soucis à la bouche, c'est pas exactement très bien conçu à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est moi qui suis mal formé. Donc, voilà, je ne vais pas avoir de problème. Mais, du coup, en fait, un autre système pourrait être amélioré. Et, eux, ils n'ont pas forcément pensé à ça. Mais, en tout cas, c'est une très bonne chose pour éduquer de perdre du temps. Parce que ça diminue surtout quand vous êtes pressé. Si vous êtes suivi aussi, ça m'en parlera aussi. Si on l'est suivi, c'est bien de ne pas se poser les deux minutes. Bon, vous câblez le bac, c'est la bonne chose. Bon, vous pouvez prendre la version 1 litre ou la version 3 litres. C'est comme vous voulez. Donc, après, on peut toujours avoir 2 ou 3 gourdes dans le sac. Alors, soit des gourdes en plastique solide, je dirais, ou en aluminium. Alors, l'idée serait d'avoir une gourde en aluminium pour pouvoir récupérer le goût sain. Pour pouvoir la purifier, soit par feu, soit par, je ne sais pas ce qui est magique, mes micro-pures. Alors, là, c'est cher la voix, mais voilà. Mes micro-pures qui peuvent servir à purifier l'eau. Et pouvoir transférer dans une autre gourde. Et toujours garder la même gourde pour nos sains. Et pas mettre nos sains dans une propre. Et après, vous échangez, vous allez, vous, à la fin, vous mettez là-dedans. Donc, allez mettre une gourde en linoc, vous pouvez échauffer. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous couper de quelle gourde il faut prendre pour désinfecter vous. Donc, après, au niveau des gourdes et des bouteilles d'eau, alors, bouteilles d'eau ou gourde, hein, ça, c'est vous qui voyez. Deux à trois lits, en plus, du camelback. Alors, tout le temps, moi, le camelback, j'ai testé. Donc, j'ai acheté un lit, je n'avais pas acheté le, après, rien, rien ne vous en fait, je n'en mets deux à un, mais bon, après, voilà, j'en ai acheté un grand. Et puis, voilà, donc, l'idéal, ça serait d'avoir, effet, trois, deux grandes bouteilles et le petit, bon, comme ça. Tout le temps, tout le temps, de notre gabarit, pardon, de notre gabarit. Parce que quelqu'un qui arrive à ce qui vaut là de mon corps et qui est beaucoup plus film, ne va pas avoir le même besoin en eau que moi. Donc, sur ce module 2, qu'est-ce qu'il y aura encore à dire ? Voilà, l'avantage en hiver, c'est sûr qu'on ne va pas forcément avoir besoin de boire beaucoup. On va pouvoir récupérer la neige, c'est quand il y en a, et puis il y en a de moins en moins. Mais voilà, réfléchir aux saisons, à quel moment on évacue. Bon, allez amis, rien ne vous empêche de mettre 6 ou 7, enfin, 3 et 5 litres de feu dans vos sacs. Et même si c'est en hiver, va-t-il, au moins vous avez de l'eau. Donc, pour ce premier module, je pense qu'on a fait le tour. Il y a encore des choses à rajouter. Si quand il y a des choses que vous avez pensé et que moi, je n'y ai pas pensé, n'hésitez pas à vous dire un commentaire. Ça reviendra sûrement sur des trucs que je n'ai pas dit, que vous l'oubliez. On l'apprend et il n'y a rien de mieux que de pouvoir se réplifier. Donc voilà, moi sur ce, sur ces premiers modules, je vous laisse. J'y reviendrai naturellement, en tout cas dans un vlog, pour rajouter les choses. Et voilà, moi je vous dis à l'heure prochaine, portez-vous bien, et bien vas-y, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Ciao les amis.